Ce jeudi, le tutoriel vidéo de la semaine va porter sur la simulation d'une tornade réalisée dans le logiciel Houdini. On va réaliser une simulation particulière dans Houdini d'une tornade avec les principales caractéristiques qui vont nous permettre de modifier la structure de la tornade en termes de forme. De densité, de colorimétrie et d'évolution dans le temps. On va voir les caractéristiques principales qui nous permettront de choisir ensuite tel ou tel type de tornade comme on peut le voir dans notre visuel de présentation de trois tornades dans le désert. On va venir construire la simulation de la tornade avec soit un pop network ou un dop network si on veut mettre en place des éléments dans la simulation plus précise. On peut taper pop network. Je le recrée, je l'écris ici, simulation tornade. On va obtenir un schéma classique de simulation avec l'output, le pop solver au-dessus, le note pop object ici qui définit les caractéristiques des précisions, puis j'ai double-cliqué, différents guides, collisions, physicals et ainsi de suite de la simulation en paramétrage en entrée. Et puis on va avoir une ou plusieurs sources. Ici, on est proposé une, le pop source et ici source first input avec la possibilité de merger avec le node merge ici. Donc ça, c'est le système de base qu'on va reconstruire et qu'on va juste un peu légèrement étoffer au niveau de la source où on va mettre donc deux sources en input que l'on va bien entendu merger avec un node ici merge que l'on a déjà dans le pop net. OK. Donc on va retrouver dans ma simulation le même système. On a rajouté juste dans la simulation un gaz resize fluide dynamique. On va voir ce que ça fait. et on a donc principalement, c'est ce qui va nous intéresser là pour préparer donc notre simulation. Donc on a le pyrosolver ici. Pyrosolver à la place donc du système de particules, du pop solver. Ici, on va utiliser un pyrosolver en définitive et on va donc venir ici donc avoir deux sources. Une qui va s'appeler la densité, qui va travailler au niveau de la densité et l'autre qui va travailler au niveau de la velocity. Ici, que l'on va merger, qu'on va envoyer en input dans le pyrosolver. Donc on a trois branches ici qui viennent se connecter au pyrosolver avec l'output final donc en sortie pour un résultat que l'on voit donc à l'écran. Donc tout le travail va consister donc principalement à paramétrer donc les sources densité et vélocité ici pour obtenir ce que l'on veut en caractéristique initiale que l'on va pouvoir ensuite importer dans le calcul du pyrosolver. On verra donc le fait de rajouter un gaz resize ici, fluide dynamique, ce que ça fait. Et puis on a notre smoke object ici qui va nous permettre donc, comme on l'a vu dans le pop network mais ici pour le pyrosolver, d'avoir des cartes à estic donc en input, donc champ de force, fields, ici initial data, les guides et ainsi de suite. On va avoir pas mal de paramètres si l'on veut à rentrer. Ok, donc regardons d'abord ici la possibilité de créer donc, enfin de rentrer en input ces sources qui vont vraiment bien définir donc le type de tornade que l'on veut. Et ensuite après ça sera donc encore une fois un ajustement des paramètres ici pour que l'assimilation pyrosolver fonctionne comme on le désire. Ok, donc ici on va refermer. Bien entendu tout ça c'est dans un Geo. Alors on peut, quand je dis tout ça, ça veut dire que les deux sources, densité et velocity, densité et velocity, et puis une troisième source que l'on va utiliser à haute limite ici, sont dans un Geo, bien sûr, de manière, on remonte dans le mode objet, de manière assez classique, on construit donc une géométrie. Ok, ici. Et dans la géométrie, on a donc un empty network et on va construire ici donc notre système, nos systèmes, nos dalles. Ok, et ce que j'ai fait ici dans le Geo 1. Ok, on peut donc dans Houdini assembler comme ça des pipelines avec donc des sorties, avec des nuls que l'on va ensuite récupérer dans notre pipeline. Alors ici ce que l'on aurait pu éventuellement faire pour des notions de gestion, de visibilité ou autre, c'est sortir du Geo, en fait, sortir ici du Geo 1, le mettre dans un autre Geo, la partie finale donc de la simulation avec le Pyro Solver ou le Pop Network si on fait ça avec des particules. Et on va donc avoir donc un autre Geo, ce qui nous permettra de gérer deux Geo différents en termes de visibilité et de gestion dans les pipelines. Dans tous les cas, comme on a donc les outputs ici, les inputs par rapport aux outputs que l'on a vus, on va venir les rechercher ici quand on voit Volume Pass ici. On a Objet Geo, Outsource Densité et donc on n'a pas de lien direct, on a un appel de lien par un positionnement de fichier et donc on peut très bien, encore une fois, sortir cette simulation pour la mettre sur un autre Geo. Bon, ici, tout est dans le même pipeline, ce qui fait quelque chose d'éventuellement un peu compliqué au départ. Ok, on va enlever ça, ça, parce que pour bien qu'on comprenne la séparation entre les deux, ça y colle ici, qui est sur ce pipeline, voilà. Ok. Donc en fait, on va avoir donc deux pipelines ici. Ok. Le premier qui est relativement court et le deuxième qui est un peu plus long et qui se termine ici. Voilà. Ok. On va descendre. Et le deuxième pipeline qui est ici. Ok. Le premier pipeline va nous permettre donc de définir la source densité, ici. Et on va sortir avec, au final, avec un nul en output ici. Et ça va nous permettre de définir la source densité. Donc, le résultat, c'est la base de la tornade qui va être composée donc d'un élément volumétrique, ici que l'on voit, qui va partir donc d'une grille que l'on va extruder et qui va nous donner donc un volume de... ici, qui va être utilisé pour réaliser, donc pour émettre, c'est-à-dire d'émetteur. Pour la tornade, ici, on va le retrouver donc en input dans les sources. Ok. Donc ça, c'est la première source. Alors, elle est relativement simple à comprendre, ici. On va donc utiliser une grille de départ, une grid, ici. Ok. Donc là, j'ai laissé les... On va les enlever. Voilà. On a une grille de départ. Donc, je ne reviens pas sur la création des éléments. Un grid, ça se trouve dans les crates, ici, grid. Ensuite, on va utiliser le node bound qui permet donc d'obtenir, ici, selon une certaine épaisseur, ici, upper painting, 0.2, 0.5, 0.2, et ici. Ok. Pour obtenir un certain volume. À partir de ce volume-là, comme on aurait pu l'avoir avec un cube, par exemple, pourquoi pas, on va pouvoir donc créer un VDB. Donc, les VDB, c'est des volumes qui vont être générés à partir d'un élément. Alors, on peut générer des volumes à partir de polygones, à partir de particules. Ça, on retrouve ça, bien entendu, dans Houdini. C'est une technologie qui a été aussi développée, on l'a vu sur d'autres tutoriels, dans Maya, avec le node soap, que l'on retrouve. On retrouve tous ces VDB, ici, cette gestion des volumes de fluides, donc VDB from Polygon. Ici, c'est from Polygon. Ce qui va nous donner, donc, le résultat suivant. On obtient, donc, un volume, ici, un fluide. Donc, le VDB, le système VDB, en termes de simulation, fonctionne comme le PyroSolver, par exemple, ce qu'on appelle une simulation aux éléments finis. C'est-à-dire qu'on va diviser en voxels un volume qui va, chaque voxel, donc, chaque cube ou, par l'épipède, donc, du volume va contenir une information de densité, température, fuel, et ainsi de suite, comme on peut retrouver aussi dans les fluides en Maya. Et, ici, donc, on va définir une taille de voxel, un voxel size, ici, qui va nous permettre, notamment, ici, on ne le voit pas bien puisque le volume est entier, qui va nous permettre de définir la qualité, donc, du visuel final, volumétrique que l'on veut. En venant, ici, on pourrait y revenir sur le voxel size, ici, du VDB from Polygon. Donc, principalement, le paramètre, il est là, on a un extérieur band voxel, aussi, éventuellement, à régler. On fait, donc, ici, on a deux possibilités, on l'a sur la surface, donc, on peut recréer un VDB surfacique, je dirais, distance VDB, ici, en général, par défaut, c'est ce qui est enclenché, on désenclenche, et on enclenche Fog VDB density, ici, et on a, donc, un volume de densité sur lequel on va pouvoir, donc, lancer une simulation, éventuellement. Ce n'est pas ce que l'on va faire, ici, directement, en mode, donc, fluide. On va l'utiliser, mais on va l'utiliser, ce VDB, donc, cette définition du volume, on va l'utiliser dans le pyrosolver, les deux coïncidents, en termes de techniques de simulation. OK. On va rajouter, de manière assez classique, donc, une turbulence, ici, donc, on tape « Turbulence ». Oups. Non, ce n'est pas le tube. OK. Oups. Oui, non, « Turbulence » n'existe pas, c'est un volume VB qu'on va créer, et, donc, ici, donc, on tape, et ça marchera mieux, « Volume VOP » et on va définir une turbulence, voilà, « Volume VOP » ici, on obtient, donc, ça, sur lequel on va pouvoir, donc, définir, dans un pipeline, dans un pipeline, donc, interne, nodal, justement, venir chercher une turbulence, ici, on l'aura, bien entendu, entre, donc, des paramètres de départ, qui sont le volume VOP global, donc, on va utiliser, ici, le positionnement du point, vecteur XYZ, et la densité, ici, du point, en fait, donc, du voxel, ici, et on va utiliser ces deux paramètres, alors, de manière assez classique, la position, ici, on va créer un « Turb Noise », ici, on aura, donc, bien entendu, le « Turbulence Noise », ici, là, ça marche, « Turbulence Noise », et on l'aura, ici, et on va jouer, de manière assez classique, sur la position, reliée P à POS, ici, position en entrée, et on va, donc, bruité, avec le « Turbulence Noise », cette, cette position, ici, et venir, donc, la multiplier, avec la densité, ici, donc, on prend un autre « Multiply », toujours pareil, on tape « Multiply », ici, et on va venir, donc, avoir la sortie, ici, à connecter le produit, donc, du « Multiply » sur la densité, ok, et, donc, je reviens ici, la sortie, voilà le résultat qu'on va obtenir, ici, ok, donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici, et on a, donc, ici, le, le, la turbulence qui a découpé, donc, le volume qui avait été défini par le VDB from Polygon, ici. Alors, je reviens, juste, sur le paramétrage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire ici, sur le « Turbulence Noise », en fait, j'ai plus les paramètres en interne, ici, dans le « VOP » et dans le « VEX Builder », et je reviens, donc, sur le « Geo », enfin, au niveau du « Geo », dans le « Turbulence », et si je clique sur le « Node Turbulence », je retrouve les paramètres, donc, du « Noise », « Noise tip », « Frequency », « Offset » et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, de la manière de pouvoir le modifier rapidement, et ce qu'on va faire, on voit qu'on met des « Offsets » avec, dépendant des « Frames », donc, ça va bouger. Ici, le « Turbulence », en fait, le « Volume VOP », on va extraire les informations pour ne pas avoir « Revenir » à l'intérieur, cliquer sur « Turb Noise » et avoir les paramètres qui, ici, sont, donc, éteints, non modifiables, à l'intérieur maintenant, parce que je les ai extraits. Alors, comment on les a extraits, ici ? On est venu les extraire, donc, en faisant le bouton droit de la souris, ici, et en venant convertir, en faisant un « Create Output Ops ». Donc, j'ai plus la caractéristique, ici, parce que je les ai déjà sortis. Je prends un autre « Turbulence Noise », ici, je vais faire bouton droit de la souris, et je vais venir, donc, sur « VEX VOP Options » et on va avoir, donc, « Create Input Parameters », ici, ce qui va permettre, donc, de sortir, comme son nom l'indique, en « Input », donc, d'avoir au niveau au-dessus, les paramètres « Create Input Parameters », ici, ok ? Et, donc, on va, alors, je le refais ici, pour qu'on voit, donc, les différents petits onglets sortir du « Turbulent Noise 2 », ok ? Donc, voilà, et on aura, donc, les paramètres qui seront aussi, donc, du « Turbulent Noise 2 », ici, donc, je le supprime, maintenant, pour ne pas avoir trop de paramètres, sur le « VOP », et on remonte sur le « GO », ici, ok ? Sur le « Turbulence », et on retrouve, donc, nos paramètres, on comprend pourquoi on a, maintenant, les paramètres à ce niveau-là, on peut faire ça pour d'autres nodes, bien entendu, à l'intérieur, donc, du « Volume VOP », et on va avoir, donc, la possibilité de pouvoir travailler, ici, les paramètres. Alors, après, on retombe sur un « Noise » assez classique, hein, en termes, donc, de « Noise Tip », de « Fréquence », de « Offset », alors, pour l'Offset, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé, donc, un décalage, avec une valeur 0.2, 0.5, 0.5, par exemple, ici, et on a rajouté, à cette valeur de base, une évolution, avec, donc, la variable $F pour « Frame », fois 0.2, donc, ça va évoluer, on passe d'une frame à l'autre, par exemple, de la 2 à la 3, et on va multiplier par 0.2, et on va avoir une évolution de l'Offset, ce qui fait que, on va avoir, donc, une variation, en permanence, de la turbulence, et de la structure, comme on voit ici, j'ai avancé dans le temps, et de la structure volumétrique, donc, de notre élément, de densité de base, ce qui va permettre d'obtenir, au final, ça, c'est très important, et on s'arrêtera là, pour ce premier tutoriel, ici, ce qui va permettre d'obtenir, donc, ici, si je reviens sur la simulation, d'obtenir ces fameuses lignes, ici, que l'on voit, enfin, lignes, ou cordes volumétriques, ici, qui s'enroulent, comme on le voit ici, alors, l'enroulement, on va l'obtenir, grâce, donc, à une définition de la velocity, qui va être montante et tournante, sur un tube, on va dire, pour faire simple, mais, ces effets de creux, de volume, et d'éléments que l'on voit, surtout ici, au début, à la base, c'est dû au fait qu'on a une variation, on n'a pas une homogénéité dans l'émetteur, et on a une variation permanente, qui va permettre, donc, d'obtenir des variations, en termes de densité, et on le voit ici, dans le démarrage, donc, de la tornade, ici, à la base, on voit bien, qu'on a des zones de non-densité, des zones où il y a une densité plus importante, et ça, c'est dû au fait qu'on a cette variation-là. Donc, on voit bien que tous les éléments sont importants, bien entendu, mais qu'il faut bien maîtriser les éléments que l'on va apporter dans la simulation, pour pouvoir obtenir le résultat que l'on veut. si on veut une tornade un peu nerveuse, entre guillemets, avec une volumétrie changeante, ayant du relief, eh bien, une des possibilités, c'est de pouvoir avoir une source au départ, qui est donc variable, comme on le voit ici, dans le temps, et dans l'espace aussi, puisqu'on a des coupes de densité volumétrique différentes. Ok. Donc, ici, ensuite, pour terminer, on va venir ajouter un node name, qui permet de rajouter une variété, variable, ici, c'est la température, qu'on va rajouter à la densité, donc on va écrire que la température et la densité sont semblables ici, en venant donc, venir ici sur une branche, donc rajouter name, voilà, j'ai renommé donc ajout variable température, et le groupe, c'est name égale densité, ici, qu'on va retrouver, donc, en venant le chercher ici, donc, c'est le groupe densité, ok, et, on a donc, la température, ici, donc, on met la variable température, ok, ok, et, au niveau, donc, du merge, on va utiliser, donc, un node merge, pour venir récupérer, donc, directement la turbulence, avec la densité, et la branche, donc, qu'on a renommée, la température, ce qui fait que, si on regarde les informations du node merge, et bien, on a donc, dans le volumétrique, deux variables maintenant, densité et température, et si on remonte, donc, juste avant, sur le turbulence, si on fait, info, on voit qu'on a juste une variable, c'est la densité, puisque le, le VOB, from polygon, donc, sort une variable, qui est la densité, que l'on va récupérer ensuite, dans la continuité, avec le volume VOB, de la turbulence, qu'on appelle turbulence ici, et donc, on a bien une seule variable, mais, on en veut deux, pour pouvoir le paramétrer, ensuite, dans le pyrosolver, et donc, à ce moment-là, on va devoir créer, donc, une deuxième variable, name, donc, avec le node name, qu'on va appeler température, et que l'on va merger, donc, avec la variable, densité, qui arrive directement, du volume VOB, ici, ce qui fait que, encore une fois, dans information, on a deux variables, densité et température. C'est très important, dans Oudini, de suivre les variables, bien entendu, comment elles sont rajoutées, modifiées, à qui elles sont, donc, destinées, attribuées, ici, on voit, donc, qu'on a différents types de sous-objets, point primitive, vertice, VDB, ici, et on a, donc, différents types de variables, et les couleurs correspondantes, vert, orange, violet, et bleu, et dans le VDB, eh bien, on voit qu'on a deux variables, qu'on a définies, densité et température, par le pipeline que l'on vient de dénoncer, à travers VDB from Polygon, le volume VOB, rajout de la variable, ici, et on arrive, donc, sur la haute source, donc, on retrouve le même, le même résultat, avec les mêmes variables, bien entendu, ici, il n'y a pas de grand changement, c'est un nul, donc, le nul permet de marquer un point d'arrêt, ici, de manière significative, de renommer, de manière significative, la sortie, on appelle ça, en général, out, donc, ici, out source, densité temp, pour densité et température, ici, que l'on pourra récupérer, donc, en entrée, dans la simulation de PyroSolver. Donc, voilà, pour, déjà, la base, ici, de la réalisation de la tornade, en termes de source de densité et température, qui va être une base, qui va évoluer, comme on l'a vu, qui va nous permettre d'avoir une évolution structurelle de la tornade. La deuxième évolution, on verra ça dans le prochain tutoriel, la deuxième évolution que l'on pourra avoir, elle viendra, donc, de la forme de la tornade, ici, qui sera définie par une line, plus ou moins, donc, de taille plus ou moins importante, et plus ou moins droite, donc, on fera un resimple, un pscale, ici, et puis, on va pouvoir, donc, créer un volume. J'arrive rapidement, ici, sur la création du volume, juste pour le montrer. Ce volume, combiné avec la base, va nous permettre de créer la structure de la tornade. On verra comment on utilise ce volume, en fait, on ne utilise pas véritablement le volume, on va utiliser, donc, les normales des points, pour transformer ça, donc, en information de Vélocity. Ok, donc, on voit ça dans le prochain tutoriel, ce qui nous permettra d'avoir les deux pipelines de construction de la structure de notre tornade. Un, la base que l'on a vue, et deux, la forme, la vitesse de la tornade dans la cinématique sortant, donc, du sol. Voilà. Merci. 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 Merci.